Dans votre entourage immédiat, certains ont affirmé que Tumba s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé de quoi ? Les contradictions que votre client par rapport au PV. Il est en train de répondre. Nous voulons savoir de quels documents il est en train de tirer des questions. Votre client est en train de répondre. Laissez-le répondre. Mettez prochainement les sources. Prochainement dites les sources. Prochainement dites les sources. Vous avez commencé à répondre. C'est un entretien que Maître Paul Yumba a eu avec les journalistes. Il a déclaré... Vous avez dit qu'il s'est désolidarisé. Je ne vous pose pas là. Vous n'êtes pas accusé. Vous n'avez pas le statut d'accusé ici. Je pose la question à l'accusé. S'il vous plaît, Maître... On me demande la source. La source. Maître Yumba, s'il vous plaît. Laissez votre client. Vous savez, j'ai dit les droits de votre client. Je lui ai dit ces droits. Donc, laissez-le répondre, s'il vous plaît. La question ne vous est pas destinée. Laissez votre client répondre. Allez-y, M. Diakiti. Maître, je voulais vous faire observer... Oui. Que les documents... C'est-à-dire qu'ils sont transmis à la cour ici... signés par votre client... n'ont pas pu même reconnaître ça ici. Lui-même, c'est là où il l'a posé. Moi, je vous ai posé une autre question. Laissez-le répondre. Si vous pouvez me... Vous le direz après. Entendu, M. le Président. Si vous pouvez me faire voir la source... de vos déclarations, ça me ferait beaucoup plaisir. Le moment ne viendra, M. Diakiti. Je poursuis. M. Sidi Atouré a lui aussi accordé une interview à RFI au lendemain des événements à la question de savoir s'il avait pu identifier, parce que je suis sur votre identification, celui qui commandait la troupe. M. Sidi Atouré a déclaré que la troupe était commandée par l'aide de camp du président Dadis. C'est-à-dire, il a dit, le capitaine Tomba. Je le reprends. C'est quel camp ? C'est cette formule qui m'a plu. C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Qu'avez-vous à déclarer au tribunal à cet effet ? C'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. D'accord. Je disais... Moi, je n'ai pas nié ici ma présence au stade, je vous ai dit. Ce que vous ne voulez pas admettre, c'est que j'ai dit... Beaucoup m'imite. Beaucoup m'imite, et ça, c'est une réalité. Beaucoup m'imite dans ma façon de m'habiller. Dans le capitaine Marcel même. Il s'habille comme Tomba. Beaucoup d'autres. Donc, c'est ce que je peux vous dire, maître. Le président Sidiya est très clair. Il dit que c'est quelqu'un qu'on a clairement identifié. Je pense que la cour peut... Voilà. Demander le président Sidiya. Maintenant, je vous ai dit dans la confusion, je vous ai parlé. Et à tête reposée, fondé. Dix ans après les événements, quelqu'un d'autre est revenu sur les mêmes événements, comme vous le dites là. Je reste dans votre logique. M. Ouri Ba, communément appelé Ba Ouri, a été entretenu par certains organes de la place dix ans après les événements. Voici ce qu'il a déclaré, entre autres. L'atmosphère était bon enfant. L'arrivée de Tomba, avec son équipe, a coïncidé avec des tirs un peu partout. Tomba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Qu'en pensez-vous ? Tomba ? Tomba a escorté les autres responsables pour les évacuer du stade. Ah. Moi, j'ai expliqué la même chose ici. Je pense... Voilà. C'est que moi, j'ai fait. La coïncidence, comment je suis venu, comment j'ai... Voilà. apprécié l'atmosphère et voilà la décision que j'ai prise pour expirter les leaders du lié et puis les conduire dans le respect. Voilà. Dans une structure sanitaire. Votre arrivée, vous confirmez que votre arrivée avec votre équipe a coïncidé avec les tirs. C'est ce que vous dites ? Non, je n'ai pas dit que... L'autre jour, maître, j'ai largement expliqué ça à plusieurs reprises que je ne suis pas sorti avec une équipe. Moi, je suis sorti avec une personne. Mais c'est fourmeau. Je vous ai dit depuis en amont, à la présidence, vous ne demandez pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Donc, voilà. J'ai expliqué ça depuis à la partie civile plusieurs fois. Donc, si vous vous associez encore... On reviendra sur ce qui s'est passé à la présidence. Je poursuis. Monsieur le procureur également est revenu sur ce que monsieur Moukhtar Diallo a déclaré. Et également, mon distingué confrère, maître Pana Emmanuel. Oui. Voilà, il a été très clair, monsieur Moukhtar Diallo. Oui. Voilà, c'est... Il a indiqué que Kumba était devant et dirigeait les Bélerouges. Hein ? Il a indiqué... Venez à nous qu'ils allaient nous tuer. Est-ce que vous avez des antécédents fâcheux avec monsieur Moukhtar Diallo ? Moi, j'ai cité les leaders comme témoins ici. Certainement, le moment venu, ils seront présents. Pour gagner en temps, allons dans les PV. Vous n'avez pas la police de l'audience. OK. Excusez-moi, maître. C'est au président de me dire cela. Ah oui, excusez-moi. C'est lui qui a la police de l'audience et la direction des débats. Ah oui, excusez-moi. M. Loussenifal, également, dans son procès verbal d'audition du 13 octobre 2014, à 10h10, à la page 3, les paragraphes 3 et 4, a confié ceci au magistrat instructeur. Entre-temps, il y a eu des tirs et la présence d'un important contingent militaire dans l'enceinte du stade. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Tumba Djakite. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Tumba Djakite. Tumba et ses compagnons sont venus disperser les jeunes qui formaient un cordon autour de nous pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Lorsque Tumba a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures, il nous a conduits à la clinique Ambroise Paris pour les soins. Donc, toutes ces personnes-là ont menti. Il viendra témoigner ici à ma faveur. Contrairement à ce que vous dites. Pourtant, ça, c'est la vérité du dossier. Je vous dis que M. Lucénifar viendra témoigner à décharge contre Tumba. Vous êtes très rassuré, là. C'est vous qui le dites. Vous croyez que toutes ces personnes-là peuvent se dédire à cette barre alors que les éléments sonores existent. Mais ce que vous ne savez pas, le procès a commencé. Je crois que d'autres ont commencé à réagir. Notamment ceux dont vous faites à l'ison, là. Qui, par exemple? M. Lucénifar je vous dis dans la confusion. Après, j'ai dit devant la cour que c'était dans la confusion mais en amont ils ont compris que Tumba était seul. Et j'ai même voilà, j'ai dit à la cour s'ils parvenaient à vérifier que Tumba dans le véhicule de Tumba un leader tous les leaders qui étaient là-bas si un pouvait dire un arrivait à dire qu'il y avait une autre personne à part le fourmeau je dis la cour n'a qu'a décidé. Vous pouvez me donner un seul nom? Non. Moi j'ai déjà répondu à ça ici mais à plusieurs fois.